Je suis embêté. Depuis la semaine dernière, j'ai reçu pas mal de messages me disant qu'il fallait absolument que je regarde le passage de Michel Onfray chez Apolline de Malherbe. C'était une masterclass, il a distribué PLS sur PLS. Je suis allé voir et je suis navré, ça... Mais Michel Onfray, je vous laisse parler et vous faites un petit cinéma là depuis tout à l'heure. C'est quoi ce cinéma là ? C'est quoi cette méprisante quand on veut... Mais non mais parce que vous... Vous posez des questions, vous ne vous donnez pas les réponses que vous attendez et on fait du cinéma. C'est en dessous de tout. Ça fait longtemps que je vous interview régulièrement et je vous trouve aujourd'hui particulièrement presque agressif. Et du coup, il faut qu'on en parle. Si vous voulez évaluer la performance d'un orateur, la première question que vous devez vous poser est quel est son intérêt dans cette situation ? En l'occurrence, que faisait Michel Onfray sur ce plateau ? Michel Onfray vient de sortir un livre. Théorie de Jésus. Et quand vous l'entendez parler de cet ouvrage, il est intéressant. Alors vous en mettez en cause des choses très importantes qui sont au cœur de la foi chrétienne. La résurrection, vous dites, il y a plusieurs récits de résurrection, rien ne tient. Alors qu'est-ce que vous vous répondez à... Juste un mot sur la question de la naissance miraculeuse, des résurrections, etc. Ça, c'est mon vieux maître Lucien Giafagnon qui m'avait enseigné ça. Mais il y en a des tonnes dans l'Antiquité. Platon naît d'une mère vierge, par exemple. Des hommes qui sont des tomatures, c'est-à-dire qui en ressuscitent d'autres, il y en a plein. C'est-à-dire que quand on veut absolument que Jésus existe de manière merveilleuse, on va tirer les codes du merveilleux. Et ce n'est pas original. C'est-à-dire que si vous allez liser la vie d'Apollonios de Tian, par exemple, de Philostrate, vous allez voir, c'est très exactement l'histoire de Jésus. C'est-à-dire que ce n'est pas étonnant du tout, on va chercher dans la fiction du moment. Son propos repose sur un travail, il donne l'image de quelqu'un de compétent. Malheureusement pour lui, un échange comme celui-ci, courtois, où l'on prend le temps de s'installer, de développer, fera dans le meilleur des cas, dix fois moins de vues qu'un échange de ce genre-là. Comme Marion Maréchal, quand elle parle... Je ne dis pas comme Marion Maréchal, j'ai déjà dit. Non, mais elle parle de français de papier. Et alors même qu'il était venu pour parler de son ouvrage, il n'en a pas dit un mot. Michel Onfray, on aurait pu aussi parler de Jésus ou du fétiche et de la marchandise qui sont donc vos deux derniers livres. Merci d'être venu, je rappelle bien sûr que vous êtes philosophe. Il n'a cessé de s'embarquer dans des discours de ce genre-là. Vous avez cette Europe dans laquelle effectivement on fabrique de la paupérisation, le ruissellement, vous savez, la fameuse théorie libérale. Quand il y aura des très riches, les pauvres sont moins pauvres, ça ne marche pas. Quel était l'intérêt de Michel Onfray ici ? D'ajouter des propos de comptoir à d'autres propos de comptoir, sans aucune distinction par rapport au flux des opinions incompétentes ? Ou avait-il plutôt intérêt à faire la promotion de son travail ? Parce qu'écrire un livre, ce n'est pas écrire un tweet. Cela demande de la recherche, de la rigueur, de la discipline. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. En revanche, tout le monde peut dire des choses de ce genre-là. La main invisible du libéralisme, laissez faire la main visible, vous verrez, il y aura une espèce de... Je te coupe Michel, comment est-ce que tu peux encore affirmer que la France est un pays libéral dans une Europe libérale, alors que le taux de prélèvement obligatoire était de 48% en 2022 ? Elle est où la main invisible Michel ? Vous avez vu, moi aussi je peux le faire. Ce que produit le libéralisme, c'est ce que Marx appelle la paupérisation. Et entendons-nous bien, parce que je pense que certains se disent Oui mais au moins il a bien mouché Apolline. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'elle en a quelque chose à faire ? S'il y a du clash, elle fait des vues, elle n'est pas là pour faire un travail de fond. Ce n'est pas elle qui vend des livres de philosophie. Elle est là pour créer de la confrontation et elle le fait bien. Vous aviez créé l'université populaire de Caen après le choc de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Aujourd'hui, vous vous évertuez à dire que Marine Le Pen n'est pas fasciste, A l'époque, il me semble que c'était un combat que vous meniez. Et vous aviez d'ailleurs créé cette université française. Le père, la fille, pareil quoi. Justement, non, non. Michel Onfray s'est donc fait embarquer sur le terrain de son interlocuteur au mépris de son intérêt. Se poser, développer, permettre au public de goûter aux réflexions élaborées qu'on est en droit d'attendre d'un philosophe. C'est raté. Pour éviter de vous faire balader dans les échanges, dans les entretiens, dans les débats, prenez le temps au préalable de poser votre objectif sur le papier. Et si vous sentez que ça dévie, vous recadrez gentiment. Théorie de Jésus, vous remettez en cause l'existence même de Jésus, on y reviendra. Vous avez vu ce qui s'est passé cette nuit aux Pays-Bas ? Oui, j'ai vu ce qui s'est passé aux Pays-Bas, mais je suis là pour parler de mon livre. Elle va faire la tête, mais si elle fait moins d'audience parce que Michel Onfray se lance dans un tunnel d'un quart d'heure sur l'épistémologie de l'écriture de l'évangile selon Mathieu, c'est son problème, pas celui du philosophe. Ne vous engagez jamais dans une prise de parole sans être clair sur votre intérêt et ensuite, battez-vous pour le défendre. Et défendre son intérêt, c'est faire à peu près le contraire de ce que fait Michel Onfray ici. J'ai entendu tout à l'heure sur le plateau en disant « Mais Marine Le Pen, elle a félicité cet homme-là. » Mais personne n'a dit que sur ce cinglé à la tronçonneuse en Argentine, Emmanuel Macron avait envoyé un message de félicitation à ce monsieur-là. C'est les usages diplomatiques. C'est Marine Le Pen, c'est du zèle, quand c'est Emmanuel Macron, c'est un usage diplomatique. Non, Michel Onfray, là pour le coup, c'est… Mais tout le monde comprend, vous savez. Alors Michel Onfray, on s'arrête quand même un instant parce que vous pouvez me faire dire ce que je ne dis pas. Il y a la question en effet des usages qui est qu'automatiquement un chef d'État félicite un autre chef d'État. C'est une question politique. Si je ne m'abuse, Marine Le Pen n'est pas encore présidente. Emmanuel Macron est un grand démocrate. Emmanuel Macron est une grande fasciste. Donc c'est vrai, ça change. Pas du tout, je n'ai jamais dit ça. Je vous dis simplement que hier, en l'occurrence, Emmanuel Macron n'a pas encore félicité… Vous les laissez croire, vous les laissez penser. Cette attitude est l'illustration parfaite du comportement passif-agressif. Quand on touche à l'État qu'il est, n'a pas encore félicité le vainqueur des élections hollandaises. Il attend simplement que ce soit officiel. C'est une question de diplomatie. Oui, absolument. C'est tout. Je ne disais pas qu'il y en a une qui est fasciste et pas l'autre. Absolument, c'est vrai. Je dis simplement qu'il y a une question de règle. Macron ne fait pas de politique, c'est la diplomatie, et Marine Le Pen est une fasciste, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse. Est-ce que j'ai dit ça ? Non, c'est moi qui le dis. J'ai bien vu que c'est moi qui suis en train de dire. Michel Enfray. Plutôt que d'exprimer clairement son désaccord et son opinion, il s'exprime de façon indirecte ou sous-entendue avec sarcasme, ironie, perciflage. C'est une très mauvaise habitude. Si ce que vous dites est fondé, pourquoi y allez-vous par des chemins détournés ? Il n'y a que deux options, soit c'est parce que vous avez peur d'assumer, et dans ce cas-là vous avez un problème d'éthos, soit c'est parce que vous n'êtes pas bien sûr de ce qui soutient vos idées, et alors vous avez un problème de logos. Vous envoyez donc un mauvais signal au public, et surtout vous risquez d'émousser l'estime que vous avez pour vous-même. Être passif-agressif, c'est se trahir, c'est creuser l'écart entre notre avatar public et notre vraie personnalité. Faites bien attention à ça. Toutes les fois que vous êtes sur le point de prendre un chemin détourné, optez pour l'assertivité. Donc plus de « peut-être que quelqu'un devrait jeter un oeil à cette stratégie », mais je ne sais pas, c'est juste une idée. Dites plutôt « je pense que nous devons revoir cette stratégie ». Pas non plus de « je ne suis pas absolument certain que je pourrais venir à cette réunion, je vais vraiment faire tout mon possible, mais j'ai peur d'avoir un empêchement, je vous tiens au courant ». Dites plutôt « je ne pourrais pas venir à la réunion de demain ». Et je précise qu'être assertif, ce n'est pas imposer votre point de vue, c'est l'assumer. Et c'est aussi assumer de dire qu'on ne sait pas si on ne sait pas, ou qu'on n'a pas envie de se laisser embarquer dans un sujet parce qu'on va se sentir gêné ou parce qu'on sent qu'on va devoir blablater. Finalement, je dois dire que je suis préoccupé qu'autant de gens aient apprécié la performance d'Onfray. C'était mauvais. Et cela veut dire que la polarisation vous pousse à abaisser votre niveau d'exigence. Il suffit que quelqu'un confirme votre opinion, se montre agressif avec ceux que vous considérez comme vos ennemis, et vous l'applaudissez. Pour vous, Marine Le Pen est effectivement tout à fait en mesure de remporter les prochaines élections. Évidemment, ça me paraît évident, tout est fait pour ça. Vous faites tout pour ça. Mais qui fait tout pour ça ? Je ne veux pas re-rentrer dans votre rhétorique. Je vous invite donc à défendre votre intérêt également dans les contenus que vous consommez. Quel est votre objectif de réussite ? Dans quel domaine avez-vous besoin de progresser ? Qu'est-ce que ce contenu vous a apporté ? Vous êtes le fruit de vos choix, alors respectez-vous. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Parle. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir mon travail en aimant cette vidéo, en la commentant, en la partageant et en vous abonnant. Et je vous rappelle également que si vous voulez aller plus loin, recevoir des articles de théorie rhétorique, recevoir des petits cours de rhétorique directement dans votre boîte mail, ça se passe avec le premier lien que vous avez sous cette vidéo. Continuez à partager avec moi les séquences sur lesquelles vous voulez une analyse rhétorique. Des fois, cette analyse confirmera votre opinion, des fois non. Mais dans tous les cas, je ferai mon maximum pour que vous puissiez en tirer des leçons utiles pour vous. Parce que c'est votre progression, c'est votre réussite, c'est votre parcours d'apprentissage qui doit vous préoccuper en priorité. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.